Ouais, ouais, depuis 50 ans, ouais la famille, tu as bien écouté, cet homme tient son bras en l'air depuis 50 ans, ouais, ouais, mais tu vas te demander, mais pourquoi la famille, le pourquoi, et pour qui, pour quelle cause, c'est dans cette vidéo la famille, elle prenait place confortablement, let's go, Déjà, l'homme en question, c'est un Indien, il a fait un vœu solennel de ne plus jamais baisser son bras, la famille, let's go, cet homme tient son bras en l'air depuis près de 50 ans, mais pourquoi le fait-il, les détails, mais avant toujours d'abord, appréciez d'abord les images en question, voilà, appréciez d'abord les images, hein, l'homme en question ça, Vous le voyez, non, avec son bras en l'air, hein, vous voyez, ah, hein, c'est, hein, vous le voyez, non, voilà, hein, ok, Amar Barati, un Indien a puissade d'y prendre un tournage macable en 1913, Déjà, son vrai nom, c'est Amar Barati, donc c'est un Indien, donc c'est depuis 1993 que sa vie a pris un tournage remarquable, voilà, donc actuellement, on est en 2004, ça fait plus de 51 ans, c'est, voilà, 51 ans, parce que depuis 2003, ça fait 50 ans, donc depuis plus de 50 ans, il tient comme ça son bras à l'air, son bras à l'air, Auparavant, il était marié, père de trois enfants, et travaillait dans une petite banque locale, donc déjà, auparavant, avant, il était père de famille, il avait une femme et il avait trois, trois enfants, Mais, M. Barati a pris une décision qui a changé sa vie, hum, 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 mais après, au fil des années, il a pris vraiment une décision qui a changé sa vie, se consacrer à la promotion de la paix dans le monde et à l'honneur du dieu Hindu Shiva, voilà, donc il s'est consacré, il s'est consacré tout d'abord à, au dieu ou à la divinité Hindu Shiva, Voilà, vous savez que l'utilisement, c'est une autre religion, en Inde, vous voyez, et à part ça, c'est aussi pour faire la promotion de la paix dans le monde. Son engagement a pris une forme unique, il a levé le bras droit et a juré de ne plus jamais la baiser, voilà, donc ça, donc c'est un feu, Donc il a levé comme ça, et il a juré de ne plus jamais le baisser, quoi, mais, mais, on va se dire, mais ça là, est-ce possible ? C'est vrai ça ? Hum, c'est vrai la famille, c'est vrai ? Hum, c'est vrai la Suisse ? Pendant les deux premières années, Monsieur Barati a enduré des fautes de l'heure et a perdu la sensibilité de son bras, voilà, comme vous le savez, les toutes premières temps ou les toutes premières années, mais c'est pas facile, quel que soit le projet, voilà, donc dans son cas, mais les deux premières années, ça a été le pire, ou en tout cas, ou la plus, on dit ça, le plus difficile, voilà, ou lui, on voit un peu, hum, et il a perdu même la sensibilité de son bras. Un engagement profond. Le parcours d'Ama Barati a commencé par une immense détermination, mais aussi par d'immenses défis physiques et spirituels, voilà, donc c'est à la fois un défi physique et un défi spirituel. Pendant les deux premières années, il a enduré des douleurs atroces en tenant sa main à l'air, voilà, des douleurs vraiment atroces, durant les deux premières années, la famille, il a tenu comme ça son bras à l'air durant même dix minutes, même, une heure, deux heures, même, tu es qui ? Mais lui, là, jusqu'à 50 ans, tu es loin. Au fil du temps, la douleur s'est atténuée et il a fini par perdre toutes les sensations dans son bras levé. Du cas, ce qui est arrivé à un moment donné, il a perdu sa sensibilité, quoi, et sans pleurer, tu vois. Mais, donc, comment il se touche, comment il arrive à te voir ? En tout cas, les avis divergent sur la question de savoir s'il peut physiquement abaisser son bras ou non. Pour arriver à un moment donné, il va commencer comme ça, il va se dire, mais est-ce que vraiment il peut encore abaisser ça ou pas ? C'était affirmant que l'arrêt de la circulation sanguine l'empêche, tandis que d'autres prétendent que c'est une question de choix, idéologique ou non. Donc, si c'est vrai, je pense qu'avec le temps, le sang peut plus monter, boit un peu. C'est possible ? Si vous essayez d'abaissez le bras de M. Barati, vous lui causerez une véritable douleur, non pas physique, mais spirituelle. Même si vous voulez, mais il ne faut pas sauter. Comme vous le savez, mais le spirituel, ça dépasse tout. Le spirituel, ça dépasse tout. Car il croit que son salut éternel promène effectivement la paix dans le monde. à expliquer les connaissances. Donc, selon lui, il y a la paix dans le monde, c'est à cause de ça. Mais tous nous savons que depuis un certain temps, ou depuis des années, c'est vraiment la paix. Si on prend la guerre pour ceux ukrainiens, si on prend la guerre au monde de l'Israël, Gaza, etc. Il y a la paix vraiment, selon lui-même parce que bon, il y a la paix. En tout cas, il y a des contraintes physiques. Le cartilage de son coude s'est desséché. Ce qui fait que tout mouvement risque de briser l'articulation. Donc, avec le temps, l'articulation et son coude plutôt, son coude s'est desséché. Et on pense que tout mouvement risque d'avoir au moins une patte sur l'articulation. Et c'est normal. M. Birati souffre de problèmes physiques tels que la sécheresse du cartilage du coude. Il risque donc de se blesser en abaissant son bras. Voilà, voilà un peu les risques qu'on pense. Même si il a envie même d'abaisser ça, mais il ne peut pas. Parce que les risques sont énormes. Le diva Shiba est son rôle. Voilà, maintenant, on va parler un peu de ça. Shiba, c'est quoi même ? Shiba, un dieu important de l'induisme, ce jour, le rôle central dans la dédicace d'Aman Barati. Voilà. Shiba est l'une des trois divinités du Grimondira, Indiou avec Brahma et Bishino. Donc, d'après la religion, excusez-moi, d'après la religion d'induisme ou d'induisme, ils ont trois dieux là-bas, trois divinités. Il y a un dieu Shiba, un dieu Brahma et un dieu Bishino. Mais lui, il a consacré sa vie au dieu Shiba. Brahma est le créateur de l'univers, tandis que Bishino est le conservateur. Shiba, en revanche, est le descripteur chargé de provoquer la fin du monde pour faciliter son renouvellement. Donc, chaque dieu avec son rôle. Vous voyez un peu non ? Donc, on dit que Brahma, lui, c'est le créateur de l'univers. Donc, c'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé l'univers. Et que maintenant, le dieu Bishino. Donc, lui, il est le conservateur. Et maintenant, Shiba, lui, il ne va pas. Donc, lui, il est le descripteur. Vous voyez un peu. Donc, il est chargé de provoquer la fin du monde pour faciliter son renouvellement. Donc, là-bas, il n'y a que de renouvellement. Ce n'est pas l'incarnation, ça. Les indios pensent que le pouvoir des descripteurs du Shiva, c'est un objectif supérieur en éliminant les illusions et les imperfections pour faire face à un changement positif. Mais ça, là, c'est si vraiment tu n'es pas religieux, tu n'as pas compris ça. Ça, c'est la couleur religieux, vraiment. Cette description, selon la croyance hindoue, n'est pas aléatoire mais constructive. Shiba incarne à la fois le bien et le mal harmonisant des éléments contradictoires. Ok. L'abaissement de son bras lui causerait une douleur spirituelle car il pense que son salut éternel promet la paix dans le monde. Donc, selon lui, il est dans son salut éternel. Donc, comme il fait comme ça, ça promet la paix dans le monde. Mais la question, est-ce que vraiment le monde aille à la paix actuellement ? En tout cas, dans un moment, c'est un pays. On peut dire la paix. Mais d'autres pays, tout ce que nous voyons. Un plaidoyer pour la paix. Lors d'une interview, M. Barati a exprimé un désir simple mais puissant. Je ne demande pas grand chose. Pourquoi nous battons-nous contre nos fils ? Pourquoi y a-t-il tant de gêne et d'inimitié entre vous ? Je veux juste que vous les Indiens et le monde entier vivent en paix. Les uns avec les autres. Vivre en paix. Rien que vivre en paix pour M. Barati. L'engagement imbranlable d'Ama Barati en paix de la paix et son hommage unique au Dieu Shiva constitue un témoignage convaincant du pouvoir de la foi et du développement. Son histoire nous rappelle l'importance de promouvoir la harmonie et la compréhension entre tous les peuples au-delà des frontières ézécaires et idéologiques. La famille, voici un peu l'histoire de notre Indien. Un Indien qui tient depuis 50 ans son bras à l'air. Donc j'attends vos réactions dans les commentaires. Je suis sûr, Herbino vous dit tchao, tchoba, pop, pop.